Donc, je crois qu'on peut commencer. Est-ce qu'il y a encore des gens qui arrivent? Donc, on a atteint le scroll bar status. Il y a plus de monde que je peux en présenter dans l'écran. Donc, merci à tous d'être là. Donc, on va commencer. Donc, tout d'abord, bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre session portant sur la segmentation et la détection en milieu urbain. J'aimerais tout d'abord vous remercier d'avoir pris un peu de temps aujourd'hui pour venir nous écouter. Marie-Odette et moi-même sommes bien heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler de ce sujet-là qui nous tient à cœur et qui, en tout cas, nous le pensons du moins, sera intéressé plusieurs d'entre vous. Donc, avant de débuter à proprement parler la présentation, je vais céder la parole à ma charmante coprésentatrice, Marie-Odette Saint-Hilaire, afin qu'elle puisse se présenter. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Marie-Odette Saint-Hilaire et je suis scientifique de données chez Move.ai. Qu'est-ce que c'est Move.ai? C'est une entreprise de services qui aide les entreprises à atteindre leur objectif d'affaires grâce à l'intelligence artificielle. Mais la vraie question, c'est pourquoi moi, je suis là aujourd'hui dans une présentation de la Ville de Montréal. C'est que jusqu'à il y a quelques temps, quelques mois, j'étais employée de la Ville comme scientifique de données dans l'équipe d'architecture. Et j'étais employée de la Ville pendant quatre ans et demi. Et pourquoi aujourd'hui je viens parler? Pour deux raisons. Parce que j'étais impliquée dans les projets qu'on va vous parler aujourd'hui, mais aussi parce que j'étais une fière membre du comité du logiciel libre, tout comme Jérémie. Donc, pour moi, c'est une belle occasion de faire un dernier tour de piste aujourd'hui avec le comité. On voit que Patrick pleure dans le chat que tu es dans la Ville de Montréal. Oui, c'est le sentiment général, Patrick. Ton sentiment est partagé. Donc, je vais y aller pour ma présentation à moi. Donc, je me nomme Jérémie Carpentier-Roy. Je travaille comme architecte de solution pour la Ville de Montréal. J'oeuvre dans le centre d'expertise plateformes et infrastructures. J'ai une spécialisation sur les plateformes de nouvelle génération, puis les environnements de systèmes distribués comme Kubernetes, Docker, Elasticsearch, etc. Puis, je suis un des membres du comité du libre de la Ville de Montréal, où on travaille à accélérer la mise en commun des solutions technologiques utilisées par la Ville de Montréal et l'ensemble des organisations publiques. Donc, ça, c'est un peu la mission du comité du libre de la Ville de Montréal. Je suis très heureux de pouvoir faire cette présentation-là avec mon ancienne collègue, Mariodette, qui a gracieusement accepté de m'accompagner. Donc, tout d'abord, j'aimerais aussi faire part de quelques autres remerciements, soit deux personnes sans qui cette présentation-là qu'on vous fait aujourd'hui ne pourrait pas avoir lieu. Donc, on tient à remercier chaleureusement Savère Benchalel pour son apport au projet Urban Segmentation, qui est un des deux projets dont on vient vous parler. Le dépôt de code qu'on voit ici sur GitHub contient le code du projet en question, mais également le rapport de maîtrise de M. Benchalel, qui donne une tonne d'informations sur la démarche du projet, puis comment ça fonctionne, puis qu'est-ce qui a amené à la finalité de ce projet-là. Puis également, un très grand merci à Jean-Sébastien Grondin pour son apport au projet Urban Detection, qui est le deuxième projet dont on va vous parler aujourd'hui. Puis encore une fois, le dépôt de code contient, en plus du code du projet, le rapport de maîtrise de M. Grondin. Donc, maintenant que les présentations et les remerciements sont faits, qu'est-ce qu'on vous réserve aujourd'hui? Au cours de la présentation, on espère que vous en apprendrez davantage sur les données ouvertes de la Ville de Montréal. On va faire une petite introduction à ce sujet-là. Que vous prendrez conscience des étapes nécessaires à une utilisation éthique des données ouvertes. Dans notre cas précis, des images contenant des citoyens, des images de caméras de surveillance de circulation. Que vous serez inspiré par le résultat d'une collaboration entre le gouvernement municipal de Montréal et le monde académique. Plus précisément, le MILA, dont on va parler un petit peu plus en détail, un peu plus loin. Puis que vous comprendrez comment les données ouvertes peuvent être contributrices de l'innovation technologique. Veuillez prendre note qu'il y a du temps réservé à la fin de la présentation pour une période de questions. Donc, attendez à la fin pour vos questions. Par contre, si vous souhaitez, n'hésitez pas à les écrire dans la section Q&A. Puis, si vous voulez, comme ça, ça va nous permettre de les avoir à l'avance. Puis, d'y aller plus rapidement à la fin de la présentation. Donc, voilà pour ça. Donc, les données ouvertes de la Ville de Montréal. Parlons-en un peu. Donc, basé sur le framework C-CAN, comme plusieurs autres sites de données ouvertes à travers le monde, le portail des données ouvertes de la Ville de Montréal offre à tous ceux qui voudraient bien s'en servir et qui auraient l'intérêt de s'en servir des jeux de données qui proviennent des systèmes d'information de la Ville de Montréal. Le portail a été complètement redesigné afin que sa conception soit en ligne avec le nouveau portail de la Ville de Montréal. Il est donc, en tout cas on le pense, plus actuel et plus facile d'utilisation. Ce qui, nous l'espérons, aidera à démocratiser davantage l'utilisation des données ouvertes qui sont ouvertes par la Ville. Donc, voilà. Donc, le portail des données ouvertes de la Ville de Montréal, c'est 319 jeux de données classifiés en 12 catégories distinctes. Donc, ça fait quand même pas mal de données. Voici quelques-uns des jeux de données qui sont les plus populaires, donc par nombre de téléchargements. On peut voir ici, dans cet extrait-là, que les jeux de données portant sur la mobilité urbaine sont assez populaires pour diverses raisons. Une première hypothèse, c'est que d'une part, le grand public pense que la mobilité sur l'île de Montréal, c'est un véritable enjeu. Puis que, d'une deuxième part, parce que la Ville de Montréal, qui consomme elle-même ses propres données ouvertes, dans ce cas-ci, c'est un projet de la Ville, des projets de la Ville dont on va vous parler, qui consomment les données de la Ville, participe à plusieurs projets portant sur la mobilité des citoyens. Donc, on voit ici, en exemple, des informations de circulation antarielle, ce dont on va vous parler aujourd'hui, des informations sur les collisions routières, le déneigement des rues, le remorquage des véhicules, ainsi que d'autres types de jeux de données. Donc, qu'est-ce qui est possible de faire avec ces données-là? On va vous entretenir de deux projets qui ont été effectués récemment, donc au cours des deux dernières années, puis qui combinent les données ouvertes de la Ville de Montréal, puis l'apprentissage machine. Peut-être que certains d'entre vous sont peut-être plus, davantage familiers avec le terme anglais machine learning. Donc, c'est ce dont on va vous entretenir aujourd'hui. Donc, ces deux projets-là, Urban Segmentation et Urban Detection, ont été faits en partenariat avec le MILA. Qui est un institut de recherche en intelligence artificielle, qui rassemble aujourd'hui à peu près 500 chercheurs et chercheuses spécialisés dans le domaine de l'apprentissage automatique. Donc, c'est un partenariat avec le MILA qui a, en tout cas, à mon sens, porté fruit dans le cas de ces deux projets-là. Donc, on va vous donner un peu de contexte sur les deux projets. Tout ça commence avec le Centre de gestion de la mobilité urbaine, donc le CGMU, qui effectue la surveillance du réseau routier de la Ville de Montréal. Ils sont, en quelque sorte, si on veut, les gardiens de la mobilité des citoyens. Donc, ils ont à prendre des décisions en temps réel pour faciliter les déplacements des citoyens, puis assurer la sécurité. Donc, pour les aider, ils ont des outils à leur disposition, notamment plus de 500 caméras PTZ, donc Pan-Tilt-Zoom. C'est pour dire que la caméra peut se déplacer, bouger, puis zoomer. Donc, c'est des caméras qui effectuent une captation 24 heures par jour, 7 jours sur 7, à différents endroits sur l'île de Montréal. Donc, l'objectif à long terme des deux projets, donc Urban Segmentation et Urban Detection, c'est d'assister les opérateurs dans la détection d'anomalies routières. Donc, on peut voir sur l'image de droite, juste ici, une anomalie routière. Ça en est un exemple. Donc, ce qu'on peut voir, c'est un camion qui est en train de décharger des marchandises, mais il le fait en obstruant une des voies de circulation, donc avec des comptes. Ça, c'est potentiellement quelque chose sur lequel le CGMU aurait à intervenir. Mais avec 500 caméras, il faut être capable de détecter que cette anomalie-là a lieu, parce qu'on ne peut pas regarder 500 caméras en même temps. Donc, voici un peu comment se sont déroulés les projets. On commence par l'initiation du projet, donc qui a été le début de la collaboration entre le Mila et la Ville de Montréal. Ensuite, ça s'est amené la récupération des données ouvertes. Donc, c'est les images provenant des caméras de circulation de la Ville de Montréal. Dans un troisième temps, la Ville de Montréal et le Mila ont travaillé de concert pour préparer un prototype de modèle prédictif permettant la segmentation d'images. Puis, on va revenir un petit peu plus loin sur… Marie-Odette va vous expliquer un peu c'est quoi la segmentation d'images. Une fois que le prototype était fonctionnel, bien là, à l'étape 4, on a ouvert les données. Il y a deux étapes, parce que c'est deux processus distincts qui ont pris un certain temps. Marie-Odette a travaillé très fort pour mener à bien ces deux étapes-là. C'est-à-dire, donc, ouverture des données ouvertes, donc avec les annotations. Puis, Marie-Odette vous explique un peu qu'est-ce qu'on veut dire par annotation, juste un petit peu plus loin. Et la publication du projet en libre. Donc, que le code et que le rapport de maîtrise de M. Benchalel soient libérés pour tout le monde et accessibles pour tous sur GitHub. Puis ensuite, cinquième et sixième étape, là, est venu le tour du projet Urban Detection qui a suivi sensiblement le même processus. Donc, je vais laisser la parole à Marie-Odette pour qu'elle vous explique un petit peu plus c'est quoi Urban Segmentation et Urban Detection. Donc, vas-y Marie-Odette, le plancher. Merci. Donc, Urban Segmentation, qu'est-ce que c'est là au niveau? C'est un projet, c'est un prototype qui a été développé pendant l'été 2019 en cadre d'un partenariat avec Lumina. Puis précisément, un stage de deuxième cycle. Donc, Saber, qu'on a remercie au début, c'est lui, notre stagiaire, qui a travaillé là-dessus. Comprendre c'est quoi la segmentation. Peut-être juste revenir au concept de l'anomalie routière. On disait que c'était un objet qui faisait quelque chose à un endroit, à un moment, inopportun. Donc, il y a le endroit là-dedans qui est important. Donc, si je prends, par exemple, un exemple, une voiture qui se promène dans une rue, c'est correct. Une voiture qui se promène sur un trottoir, par exemple, ce n'est pas correct. Donc, il y a où le fameux trottoir. Quand, ici, ça causait problème de déterminer où sont les endroits, parce que les caméras peuvent bouger. Ça a été mentionné au début. Les opérateurs peuvent bouger la caméra. Donc, à chaque image, on doit être en mesure de dire à chaque fois où est le trottoir, où est la rue, par exemple. Et une façon, une solution qu'on a proposée, c'est d'y aller avec la segmentation sémantique. C'est-à-dire que chaque image, qu'on la découpe, qu'on découpe chacune des grands éléments de la trame urbaine, soit trottoir, rue, végétation, etc., comme on peut le voir ici. Donc, c'est ça qu'on a fait. C'est qu'on a développé un modèle comme ça. Bien que le code ait été libéré, c'est important de mentionner que c'est du prototype. Donc, ça ne roule pas en production présentement. Bien que ça sert quand même de base, éventuellement, ça pourrait l'être en production, parce que les résultats sont bien, je vous dirais, même la force de ça. Parce qu'il faut dire que la segmentation, c'est un problème qui est très difficile. Et la force, c'est que ça s'adapte à tous les types de caméras qu'on a déployés sur le territoire. Les 500 caméras, ce n'est pas les mêmes types de caméras. Les qualités d'image vont varier. Le contexte qui est filmé va varier aussi. Donc, ça s'adapte à ça. C'est la bonne nouvelle. C'était aussi quelques faits. C'est du Python qu'il y a là-dedans. C'est basé sur le cadriciel PyTorch. Et comme je dirais, c'est disponible sur la forge GitHub. Maintenant, on peut passer à la prochaine diapo pour voir un petit peu comment ça marche, cette affaire-là. Donc, le but du jeu ici, c'est de segmenter chacune des images. Donc, de segmenter, c'est vraiment de découper les éléments de l'image qu'on donne au modèle. Pour faire ça, on commence en bas. Donc, le modèle en question, c'est un modèle qui est semi-supervisé. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'un mix d'images annotées et d'images brutes pour apprendre. Donc, oui, un modèle, dans ce contexte-là, il est à apprendre. Il faut lui donner plusieurs exemples pour qu'il soit ensuite autonome et capable de découper de lui-même les images. Donc, ce que c'est les images à noter, c'est qu'on a une image brute qui est extraite des caméras, mais qui a été préalablement ouverte, plus bien en données ouvertes, parce qu'on avait une boucle complète en open source et en données ouvertes. Donc, on a des données. On en a pris 10 000 images qui avaient été préalablement ouvertes, disponibles sur le portail des données ouvertes. Et on les a annotées manuellement. Ça, ça veut dire qu'on a découpé chacune des images avec les classes. On a utilisé plusieurs classes, voitures, piétons, etc. Mais on les a toutes découpées comme ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on les a republiées ensuite en données ouvertes. Et la dernière fois que j'ai vérifié, c'est chouette parce que c'était les seules données de segmentation sémantique d'images de circulation disponibles dans le monde. Donc, elles sont sur le portail des données ouvertes de la ville. C'est une bonne affaire. Alors, on utilise ces données-là pour apprendre que le modèle puisse apprendre, valide. Et ce code-là qui est utilisé dans l'apprentissage de la validation, il est disponible sur GitHub. On l'a publié. Et l'extran de cet exercice d'apprentissage-là, c'est un modèle qui, lui, ce modèle-là va travailler de façon indépendante. On lui fournit une image en intrant, une image de circulation et en extrant. Ça fournit un découpage, une segmentation sémantique. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Oui, on peut l'utiliser pour se repérer. Où est le trottoir, où est la rue. On peut l'utiliser aussi pour déterminer les zones d'intérêt, les masques. Moi, par exemple, je ne m'intéresse pas à ce qu'il y a sur les trottoirs. Donc, on enlève ça de notre image. Ça peut être utilisé dans plusieurs contextes. Et aussi, on a publié les modèles qui ont été produits. Ils sont aussi publiés sur la forge. Peut-être que vous pouvez les télécharger et vous amuser avec aussi pour faire de l'inférence. On peut passer à la prochaine. Donc, on passe à Urban Detection. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est la suite logique. En fait, c'est le frère ou la sœur de Urban Segmentation. On se rappelle que l'anomalie routière, on parlait d'un objet qui fait quelque chose à un mauvais moment, à un mauvais endroit. Donc, l'objet, il faut le détecter. C'est la tâche d'Urban Detection. Donc, en vision artificielle, la détection, c'est une tâche qui consiste à identifier tous les objets de classe qui nous intéressent. Dans ce cas-ci, les classes qui nous intéressent, c'est les véhicules, les cyclistes, les pétons, les objets de construction et les autobus. Donc, l'extrême, tout ça, c'est d'encadrer, comme vous pouvez voir sur l'image, chacun des objets des classes qui nous intéressent. Encore une fois, c'est un prototype, donc c'est pas de la production, mais c'est quand même... Ici, notre surprise qu'on a eue, c'est la qualité des résultats. C'est extrêmement performant. Donc, on parle d'une précision moyenne à travers les objets de 85 %. C'est vraiment bon. Vous irez voir tous les détails dans le rapport de stage, même si c'est notre réunis. C'est du code Python, encore une fois. On exploitait un modèle existant qui est YOLO V5. On va en parler un peu plus tard. Et ça, ça a été fait pendant l'été 2020 avec Jean-Sébastien Grondin, un autre stagiaire dans le cadre de l'échange avec le MILA. Et voilà. Donc, je vous montre un petit peu comment ça fonctionne la prochaine diapo. Donc, encore une fois, le but du jeu, cette fois-ci, en fait, c'est d'encadrer tous les objets des classes d'intérêt, soit véhicules, autobus, piétons, cyclistes et constructions. On a encore le même patron. C'est encore un modèle qui apprend. Fait qu'encore une fois, on est reparti... On a reparti les mêmes 10 000 images qu'on avait utilisées pour la segmentation d'images brutes, mais on les a maintenant annotées avec des encadrements. Encore une tâche manuelle. La bonne nouvelle pour vous, c'est qu'on les a libérées. Donc, vous pouvez aller jouer avec, si vous voulez. Si vous voulez rajouter d'autres annotations, allez, bravo, si c'est en demi-ouverte. On a utilisé ces données-là pour entraîner un modèle qui s'appelle YOLO B5, qui est quand même connu dans le jargon, ceux qui sont dans le domaine de la vision. Bref, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un modèle qui est très performant. C'est l'état de l'art sans article scientifique. Donc, on a fait apprendre ce modèle-là, mais dans notre contexte urbain. Et le code a été libéré. Bien qu'il n'y a pas beaucoup de modifications reliées à YOLO B5, mais on l'a quand même republié. L'extrême de ça, c'est que ça a produit des modèles. Ces modèles-là, on peut s'amuser. On leur donne une image en entrée de circulation et ça va nous identifier où et s'il y a des objets d'intérêt. Puis ça, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Évidemment, dans le contexte de l'anomalie, ça va nous permettre d'identifier où sont des objets d'intérêt. Mais ça peut aussi permettre de compter. Ça peut nous permettre de faire des cartes de densité où il y a beaucoup de ces objets-là. Bref, il y a beaucoup d'applications possibles qu'on peut faire avec ça. Vous pouvez, si ça vous intéresse d'y aller, de les essayer, vous pouvez aussi les télécharger. On les a publiés, ces modèles. Vous pouvez les télécharger par l'inférence. Évidemment, si vous vous fournissez une photo d'un chat, il risque de rien reconnaître. Si vous voulez rajouter vos éléments d'intérêt, je ne sais pas moi, par exemple, justement, des chiens dans les images, vous pourrez reprendre les données, les annoter en espérant que vous les republierez après et entraîner suivant la méthodologie qui est toute documentée ici. Donc, voilà pour la détection. La question qu'on se pose toujours, en fait, c'est toujours le genre de question, est-ce qu'on achète ce genre de logiciel-là ou on le développe à l'interne? Nous, on a pris la décision de le développer parce qu'il existe ce genre de logiciel qui fait toutes sortes, en fait, on peut vendre beaucoup de choses en vision. C'est très, très cher. Nous, on voulait aussi, bien nous, premièrement, on avait des données. Deuxièmement, on a déjà des caméras déployées. Puis en plus d'être très chers, ces solutions-là, souvent, vont demander d'installer des nouvelles caméras sur le territoire, ce qui est, oui, un coût d'achat, mais un coût de maintenance, etc., que la ville ne voulait pas s'embarquer là-dedans. Puis dans la philosophie d'architecture, c'est qu'on veut développer des morceaux qu'on pourrait réutiliser dans d'autres contextes aussi et non pas une solution fermée qui ne ferait que la détection d'anomalies. On peut pouvoir les utiliser. Donc, oui, c'est des modes, c'est des prototypes. On aime ça voir, si on peut prendre l'analogie des blocs de Lego, on a développé deux bons blocs de Lego qu'on espère qu'on peut utiliser pour faire des structures plus grandes et plusieurs autres structures qui vont permettre, entre autres, la détection d'anomalies, mais aussi d'autres types de comptages, etc. Donc, et en espérant que ces solutions-là complètes puissent se ramasser aussi en libre. Évidemment. 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 Et évidemment, à tout ça, là, on parle de captation sur le domaine public, on parle d'intelligence artificielle, tu sais, ça fait souvent soulever des sourcils avec raison. Des choses à expliquer là-dessus. La première chose à dire, c'est que la Ville ne stoppe pas les flux vidéo, les caméras de circulation pour plusieurs raisons. Premièrement, il y a des raisons légales, des raisons éthiques aussi. Donc, vous voyez, si vous promenez aux intersections de la Ville, les intersections importantes, vous verrez les caméras. Mais sachez que ce n'est pas stocké. Les ardennes ouvertes sont publiées à peu près aux cinq minutes, une extraction d'une image de ces flux-là. Eux sont disponibles en ardennes ouvertes, mais c'est aux cinq minutes. Donc, ça l'empêche de faire du suivi parce qu'on a juste une captation comme ça. On ne peut pas suivre les instituts ni les véhicules par des captations cinq minutes. Et j'ai dit, c'est cinq minutes et plus aussi. Les caméras que les opérateurs utilisent, ces caméras-là, elles ont des presets qu'on peut appeler, c'est qu'on peut leur état par défaut. Quand ils l'utilisent pour zoomer, etc., ils passent un piton, en guillemets, et puis ça se remet à l'état par défaut. L'état par défaut est à un niveau zoom qui empêche de capter des plaques, des plaques de matriculation et les visages. Donc, ce n'est pas fait pour ça. De toute façon, la Ville ne veut pas capter des visages et des plaques. Ce n'est pas ça. On l'utilise pour les entraves. Et si, par exemple, un opérateur ou une opératrice oubliait de remettre au niveau par défaut, il n'y aura pas d'image publiée en données ouvertes. C'est bloqué. Donc, c'est un mécanisme pour éviter de publier s'il y a quelque chose qu'on pourrait voir. Et l'éthique, l'intelligence artificielle, évidemment, c'est un grand, grand sujet qu'on ne peut pas régler à un boulet de pointe ici. Mais on a voulu, même si on était au niveau prototype, qu'on soit en toute transparence, qu'on le mette, le code ouvert. Et pas juste code ouvert, en fait, qu'on en a fait des articles là-dessus, on en a parlé. On a voulu mettre ça tout de suite sur la place publique pour en discuter, pour justement soulever des questions. s'il y en a, c'est quoi les problématiques sans vouloir faire tout ce travail-là en vase clos. Au moins, on s'est dit, bien, voici les codes, voici ce qu'on fait, voici nos intentions. Donc, voilà, pour la transparence. Good. Merci beaucoup, Marie-Odette, pour ces belles explications-là. Je vais reprendre, bien, t'en as parlé, tu viens tout juste de finir là-dessus un peu, que ces deux projets-là étaient ouverts un peu par design. Donc, c'était dès le départ que c'était prévu d'avoir, dans le fond, le code en libre, les données ouvertes, de faire des rapports, des articles sur Medium, d'en parler. Ça n'a pas toujours été facile pour avoir côtoyé Marie-Odette, parce que c'est Marie-Odette qui a un peu porté ce chapeau-là de faire tous ces processus-là, puis je sais que ça n'a pas été facile, donc on la remercie d'avoir mis ces efforts-là, parce que c'est, je ne veux pas dire que c'est complètement nouveau, mais c'est peu fréquent qu'on a à faire tous ces processus-là en tant qu'employé de la Ville de Montréal. Donc, merci beaucoup, Marie-Odette. Donc, c'est ça. Donc, finalement, on a les deux, on a le code, on a publié les données, on a les rapports de stage des deux stagiaires du Mila et des articles sur Medium pour les deux projets, donc, qui expliquent un peu ce qu'il y en a. Donc, ça, c'est le côté intéressant. En tout cas, pour moi, qui croit fermement au logiciel libre, ça me donne beaucoup d'espoir. Donc, est-ce que le simple fait d'ouvrir des données ainsi que du code lié à ces données-là, ce que vous avez vu aujourd'hui, donc on a mis les données et on a mis le code en libre, est-ce que ça pourrait avoir un impact positif sur la communauté au sens plus large? Puis, est-ce que vous voyez à l'écran? Bien, d'une part, oui, parce qu'on pense que nous, ça nous a aidé à aller chercher d'autres stagiaires parce que c'est des beaux projets. Puis, juste penser à un stagiaire à l'université dont son projet, les données sont ouvertes, le code est ouvert, son rapport de stage est là, puis en collaboration avec la Ville de Montréal, c'est une bonne chose. Ça nous aide à aller chercher d'autres talents comme ça. Dans un deuxième temps aussi, c'est que, vu que c'est sur GitHub, c'est donc accessible à tout le monde sur la planète. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un courriel que le comité du libre a reçu peu après la publication des deux projets dont on vous a parlé aujourd'hui. Il s'agit d'une communication avec une personne qui, a priori, n'a rien à voir avec les opérations de la Ville de Montréal, mais qui s'intéresse un peu au même problème fondamental d'améliorer la planification de la mobilité urbaine. Donc, cette personne-là avait de la difficulté à utiliser notre modèle qui, selon elle, était le meilleur qu'elle ait vu, à prendre avec un grain de sel, mais tout compliment est bon à recevoir, qu'elle dit « Ah, c'est le meilleur modèle que j'ai vu sur ce sujet-là ». Donc, ça nous a permis de clarifier les étapes d'appropriation du code. Donc, on n'avait peut-être pas rendu ça assez facile. Donc, après ça, on a fait une mise à jour de nos Readme ou de nos fichiers Lisez-moi en français. Désolé de mon anglicisme. Pour que nos modèles soient un petit peu plus faciles à réutiliser. Donc, même moi qui ne connaissais rien en intelligence artificielle, j'ai pu reprendre le modèle puis le faire rouler sur mon laptop. On aurait aimé ça le faire peut-être en démonstration aujourd'hui, mais ça prend 7 à 8 minutes traiter les 10 000 images. Puis, ça aurait été long de regarder ça défiler pendant 7 à 8 minutes, mais ça a très bien fonctionné sur mon laptop. Donc, c'est ça. Donc, le code est maintenant, je pense, un peu plus facile à reprendre et à utiliser pour éventuellement d'autres personnes. Puis, pour le bien commun, pas seulement des citoyens de Montréal, mais du monde entier. On peut toujours rêver à ce niveau-là. Donc, c'est sur cette note positive-là que s'achève notre présentation. Vous voyez ici à l'écran les références faisant partie de la présentation d'aujourd'hui. Donc, il y a les deux dépôts de code qui sont sur GitHub, le site vers le portail des données ouvertes de la Ville de Montréal, le framework CCAN dont on a parlé, la politique des données ouvertes, le site du Mila et les deux billets de blog sur les deux projets en question. Alors, il nous reste juste 3 minutes. Je pensais qu'on allait finir plus tôt que ça, mais finalement, on a été... Oui, je vois une question de S-côté. Est-ce que pour tous les objets qui sont déterminés, détectés, avez-vous les coordonnées spatiales précises? Oui et non. On a les coordonnées que dans l'image. OK, c'est une image. On peut dire qu'on a exactement les coins dans l'image, mais on n'a pas cette projection-là en données et l'athlon, par exemple, sur le territoire. Non, c'est un problème assez difficile aussi. Donc, il y avait une autre question au départ de Patrick Messana, mais on y a répondu deux slides après qu'il a posé sa question, je crois. Puis c'est ça, puis je vois, c'est ça, Philippe. Je l'ai mis dans le chat, je voulais le remercier. C'est lui qui nous a aidés avec le dossier des données, qui nous a aidés avec la publication des données et la rédaction d'un des via-blogs. J'ai vu aussi Olivier Audet, qui est dans la salle, qui était notre point technique relié pour le CGMU, puis qui nous a beaucoup aidés à répondre à une question, puis nous orienter d'un point de vue technique avec les problématiques CGMU. Donc voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie grandement d'avoir assisté à notre session. On espère que ça vous a plu, que ça vous a appris quelque chose, puis qu'on a atteint nos objectifs de début de présentation. Donc merci beaucoup à tout le monde, puis on vous souhaite un bon restant de sommet des Canadiens des données ouvertes. Je pense que ça se termine quand même dans peu de temps, mais c'est la dernière après-midi, donc profitez-en jusqu'au max. Donc merci à tous et à toutes. Merci. Bye. Bye. Bye-bye.